salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est mes tour à 89 et aujourd'hui je vous donne boxé un album que je voulais absolument quitter ouais facile dans mon top 20 peut-être même dans mon top 15 de ma vente liste des albums que je voulais me procurer en vinyle cet album c'est l'album éponyme de boxcar racer sorti originalement en 2002 c'est une réédition limitée de 2017 pour fêter les quinze ans de cet album là j'ai mis deux albums derrière moi de blink vous allez vite comprendre pourquoi donc voilà l'album boxcar racer on revient là dessus donc c'est le premier side project de tom de long tom de long c'est le chanteur guitariste de big conny titou vous savez qu'ils sont trois dans le groupe donc tom de long chanteur guitariste travis barker le batteur et puis marc opuste le deuxième chanteur et bassiste du groupe voilà je sais pas si vous me suivez du coup ça va être un peu compliqué je vais vous faire un truc très rapidement parce que cet album là a eu un impact positif et surtout négatif pour la suite du groupe vous allez vite comprendre pourquoi donc side project de tom de long on est en 2002 je le rappelle donc entre les albums derrière moi ici de 2001 take off your pants un jacket et puis l'album éponyme de 2003 donc c'est l'album qui fait vraiment tampon entre les deux tom décide de faire son petit side project entre les deux donc il prend travis barker le batteur de blink avec lui pour faire cet album là et il est carrément marc opus donc le troisième et dernier membre de big sur le carreau malgré qu'on le retrouvera quand même sur une des pistes de l'album mais c'était surtout pour apaiser les tensions puisque la marque opus forcément il voit les deux membres faire son petit truc à côté un peu en cachette on va pas se mentir il va prendre ça comme une trahison bien entendu et donc balard des tensions par la suite entre tom qui fait son petit projet solo et puis marc opus qui est laissé sur le carreau et donc pas quelques années plus tard ça va signer la première grosse séparation du groupe à cause des tensions entre tom et marc à la suite de cet album là voilà donc c'est pour ça l'impact négatif qui a eu sur la suite du groupe mais il ya eu aussi un petit impact quand même positif puisque je le rappelle c'est juste avant merde l'album éponyme ici qui est le plus qui a un changement de direction en termes de sonorité pour big community tour où on se sépare carrément du côté très immature entre guillemets et pop up du groupe pour se diriger vers un son beaucoup plus rock alternatif plus mature plus dans le mouvement mo1 du milieu des années 2000 et cet album là de box carresser en est les prémices et oui parce qu'on retrouve beaucoup ce sont rock alternatif de cet album éponyme ici donc voilà le côté positif c'est que bah ça signale aussi de renouveau en termes de sonorité pour big community tour et cet album éponyme est considéré comme beaucoup et pour moi y compris comme le meilleur album de big one it is to donc voilà ça peut être aussi fait du bien du moins pour cet album là pour blink et pour la suite forcément ça a été le contraire ça a donné la première séparation du groupe vous savez que le groupe s'est reformé le trio original entre tom marc et travis depuis fin 2022 ils ont sorti un album cette année ils sont possiblement en pleine tournée ils ont fait coach et là je crois plus tôt cette année donc tout va pour le mieux pour l'instant pour le groupe on espère on prie pour que ça dure parce que bah c'est vrai qu'il ya toujours eu des tensions dans le groupe mais bon voilà marc je l'avais expliqué c'est un petit peu blink c'est un petit peu comme une famille de frangins il se voit là il ya des grosses tensions il s'endule comme deux frangins mais bon la rancune ne dure jamais très longtemps et après il se reforme voilà bon bref voilà j'essaierai de faire une petite biographie vidéo du groupe big one it is to avec discographie un album par album vous décrire voilà les changements de sonorité quelques petites anecdotes aussi l'histoire de chaque membre du groupe il ya des trucs assez fou dimitri vous avez déjà parlé un dimitri de wendy toi que vous avez déjà parlé lors de l'émission numéro 3 du vinil chaud un petit peu un du historique très très rapide du groupe j'essaierai de faire un vraiment un truc focalisé vraiment sur sur le groupe dans une vidéo spéciale voilà donc c'est parti trêve de bavardage on va du coup ouvrir et une boxe et cet album de box carresseur on va se concentrer un petit peu aussi sur la tracklist derrière je vous dire mais mes pistes préférées les pistes que je conseille et vous dire pourquoi c'est un album qu'il faut pas écouter si vous êtes fan de bink et surtout fan de l'album éponyme c'est parti voilà la cover de plus près alors je n'ai pas dit dans la présentation juste avant donc il ya tom de longues et puis travis barker dans ce projet mais aussi un troisième membre pour ce groupe là il s'agit de david kennedy donc c'est rien à voir avec blinker lui par contre à l'époque en tout cas et lui en fait il deviendra par la suite quelques années plus tard le guitariste du groupe angels underwaves le deuxième side project de top de longues voilà donc c'est assez compliqué à suivre mais voilà bref la cover ici petite particularité on voit ici il ya des espèces avec la lumière et des espèces de petites vagues petites rainures on va dire alors c'est pas du tout le blister qui était comme ça c'est là la cover qui est comme ça donc dès qu'on enlèvera le blister on verra ça un peu plus près donc assez sympathique petite particularité sympathique voilà le vinyle ici donc de face un seul vinyle avec deux premières pistes surtout all systems go qui est beaucoup plus on sent vraiment la patte beaucoup plus rock alternatif qui tabasse bien et on a une chanson aussi très très bonne à quatre lacs fils aussi qui est beaucoup plus rock alternatif et qui fait beaucoup penser à une musique qui aurait pu être dans l'album éponyme de blink avec un son très posé très rock alternatif donc assez sympathique qui est d'ailleurs en featuring avec deux membres donc le chanteur de newfoundglory et puis un membre du groupe transplante et rancid transplante donc qui est le side project de travis barker le batteur de bling voilà c'est vraiment très compliqué mais je crois vraiment que vous aurez compris tout le monde se mélange avec un peu tout le monde voilà donc on continue l'un des dates artistes il ya des quelques chansons un peu punk bah my first my first punk song par exemple par ci par là mais généralement c'est vraiment un album très haut alternatif there is ici qui est une chanson très soft rock qui est peut-être la chanson la plus connue aux us qui avait été performée lors des shows télé américains à l'époque voilà et la verda pisse aussi ici elevator qui est la seule piste avec marc opus donc je le rappelle chanteur bassiste bling 202 qui je pense a été invité pour vraiment apaiser les tensions entre tom et marc pour la suite de l'aventure avec bling et la dernière piste qui est une piste instrumentale comme son nom l'indique produit toujours par gary finn qui est le producteur légendaire de bling 202 qui est décédé à quelques années plus tard aussi un membre très très important pour bling je l'avais déjà dit il me semble il était considéré comme le quatrième membre du groupe donc pour vous dire vraiment l'importance qu'il a eu sur la production et le son aussi un de bling voilà et mixé par rich costi voilà hop je vais voir vite fait la tranche avant de faire l'unboxing c'est parti pour le boxing de l'album le seul album de box carrosser alors il ya eu quelques temps de ça genre il ya peut-être deux ans de ça il ya eu c'est pas vraiment une humeur parce que ça a été indiqué par travis barker qui avait enregistré une nouvelle chanson de bling de bling de box carrosser et tom l'a confirmé on va dire mais par contre voilà à l'heure actuelle ça n'est jamais sorti on n'a jamais eu de nouvelles de cette chanson je pense pas qu'il y aura d'autres albums de box carrosser qui sortira puisque vous savez le retour de tom au sein de bing fait que maintenant je pense qu'il est quand même pas mal occupé il a toujours été de toute façon occupé avec même en dehors de bing avec son autre groupe angels and airways et puis ses petites recherches parce que le gars est quand même fan de s'occupe volante d'ovni et tout ça donc il a fait des choses assez mine de rien assez importante aux us ces dernières années vous avez dû en entendre parler notamment de son par un label de son organisation plutôt que s'appelait qui s'appelle tous les stars qui a déclassifié des trucs d'ovnis aux us donc c'était assez ouf voilà bref on se concentre un peu plus sur l'album donc voilà une petite affiche ici qui reprend je crois la cover hop arrière de l'album on a une petite ah non je pensais que ça brille un petit peu le noir là mais non en fait pas vraiment voilà et ici on a je sais pas trop ce qu'on a on a un peu tout n'importe quoi j'ai l'impression qu'il y a des paroles de chanson et à la fin il ya des remerciements alors là c'est vraiment un peu un fourre-tout ok et puis le vinyle ici avec les petites surfaces arrondies donc là c'est typique des pressages américains ça voilà la side b ici par contre il faut un beau petit coup de nettoyage pour le vinyle chose que je fais à chaque fois bien entendu donc avec les huit dernières pistes et puis la face a ici voilà pour cet album de box carresseur un album que je vous conseille fortement si vous aimez l'album éponyme de blick et d'ailleurs ça me revient je vous ai pas fait voir de plus près voilà vous voyez que c'est fait exprès les petites rainures et c'est vraiment surtout l'album bon c'est un petit détail pas très important toute façon la cover je la trouve pas extraordinaire non plus je peux vous mentir mais voilà bon ça fait une petite particularité donc il a même assez en un peu en arrière j'ai un derrière ok voilà bref je vous fais écouter un petit extrait je vais vous mettre je vais vous mettre qu'est ce que je vais vous mettre alors je vais vous mettre au système go allez hop c'est parti et voilà donc on se finit avec le titre au système go vous voyez que ça a un titre bien rock alternatif qui tabasse bien sa race bref voilà c'est un album comme que je vous conseille si vous aimez plus ce côté rock alternatif et moins le côté punk pop punk de blick c'est pas un album parfait je reconnais mais c'est un album qui mériterait quand même le petit coup d'oreille avec pas mal de bonnes pistes à l'intérieur et qui pourrait surprendre les fans de bling en surface qui connaissent le groupe en surface et qui connaissent que les titres pop punk voilà donc là on était en 2002 déjà donc donc voilà bref un album que je vous conseille surtout si vous ne le connaissez pas en tout cas j'espère vous avoir fait découvrir un truc c'est le principal si vous n'avez pas envie de découvrir tant pis pour vous voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez liker partager vous abonner et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel unboxing de vinyle salutations